Seriously ? Attention ! Le Mellian, le Mellian. Fifi en Batman, je te raconte une anecdote vraie, 100% vraie. Cet homme est un menteur. Grâce à ce costume-là, il a l'air musclé, tu vois. Balèze, les épaules, les pecs. Et en fait, c'est une énorme tricherie. Quand il enlève son costume, t'as des prothèses de doux. Prothèses de biceps, prothèses de pecs et même prothèses de huc. Parce qu'il a un vieux cul tout plat. Et du coup, quand ils ont fait le costume, ils se sont dit « Ah non, c'est pas cohérent avec un super-héros. » Donc ils lui ont mis des fausses miches. Mais même dans la bande-annonce, tu sais, quand il tombe... Ce ne sont pas ses vraies fesses. Il a fait un casting de fesses pour doubler ses fesses parce qu'il a les fesses trop plates. Et flasques. Alice Dufour. Alice Dufour. Allez, à toi ! Non, Alice Dufour, la première fois qu'elle a vu Julien, elle a pleuré. Et on ne comprenait pas pourquoi. Elle a pleuré. Vous savez ça ou pas ? Je rentre dans ton jeu. Non, mais je n'ai pas d'anecdote sur Alice Dufour. Elle avait une perruque pendant le tournage. Ce ne sont pas ses vrais cheveux. Attention... Tom Cruise ! Une anecdote sur Tom Cruise ? Bien sûr, comme c'est mon pote, je connais bien. Non, on fait une blague sur lui dans le film. Mais j'ai pas trop envie de spoiler la blague. Il faut aller voir le film pour avoir l'anecdote. C'est Amr. Ouais. L'anecdote, là, c'est qu'il avait oublié qui c'était. Non, non, c'est pas que j'ai oublié qui c'était. C'est qu'en fait, comme je n'ai pas tourné avec lui, du coup, je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'il a tourné avec les plus grands acteurs et réalisateurs du monde. Tu fais des James Bond, etc. Et puis après, tu te retrouves avec nous. Hyper simple comme ça. Ouais, franchement. Alors que tu vois, par exemple, Julien, lui, il se la pète à main. Ouais. Je t'ai quitté, ouais. Johnny Saint Laurent. Anecdote, pendant le tournage, il a une relation avec Chantal là-dessous. Mais pas dans le film. C'est pas une blague. Iron Man. Alors déjà, c'est mon personnage préféré de Marvel. Et j'ai un casque Iron Man. Mais genre, limite, le vrai casque Iron Man, qui peut se fermer. Genre, tu lui donnes des ordres, tu lui dis « Hello Jarvis », il te fait « Hi ». Tu dis « Open the mask » et tout. Faut juste que je retrouve la vidéo, mais c'est extraordinaire. Regarde. Regarde ça. Open the mask. I am Superman. Close the mask. C'est pas incroyable ? Et donc, il est tout seul chez lui, là. Et là, il s'amuse, et après, il fait comme un gamin. J'étais comme un gamin. Mais il n'a pas le reste. Donc, il saute sur son lit, tu sais. Je le fais à Walp. Décidément. Ryan Bensitti. On trouvait ça très drôle dans le film de le faire mourir très vite. Ça nous faisait marrer parce qu'on avait vu un film il y a longtemps qui s'appelait « Albert à l'Ouest », où tu avais Ryan Reynolds qui faisait une apparition où il disait « Moi ! » et on avait trouvé ça hyper drôle. On s'est dit que c'est qui le Ryan Reynolds français ? C'est Ryan Bensitti. Et on lui a trouvé cette vanne et il était hyper content de le faire avec nous. C'était trop cool. Donc, on l'a tué en 30 secondes dans le film. Elodie Fontan, je ne veux pas dire, mais elle est en couple avec quelqu'un du film. Et j'en dirai pas plus. Non. On peut vous donner un indice. Smol-ex. En vraie anecdote en plus sur Elodie, c'est qu'ils ont un tableau, plein d'idées, etc. Et à chaque fois, elle passait devant et elle mettait « Elodie bagarre » parce qu'elle kiffe faire la bagarre. Et elle aussi avait une perruque dans le film. C'est parce qu'elle avait eu un problème de pouce. Mais t'as mis un aimant sur le truc ou quoi ? Vas-y, Chantal. On n'a pas fait sur Chantal. Chantal, dans Nicky Larson, on l'a fait tourner et à un moment elle montre ses roploplos. Et elle met même ma tête dans ses roploplos. Et à la fin, on fait une soirée de fin de tournage et donc elle vient avec son mari. Et son mari, il vient me voir et il me dit « Hé, toi et moi, on sait que c'était passé vrai, hein ? » Et j'ai fait « Oui, 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 effectivement, c'était passé vrai. » C'est un truc. Philippe, c'est un mec qui est très drôle, mais en vérité, il est très chiant. Il est vraiment très chiant. Je prends mon petit verre là parce que je crois que je vais bien rigoler. C'est-à-dire que c'est un mec, il doit dormir à 10 heures. T'as l'impression, en fait, il a 85 ans. Il est chiant. Tu t'amuses pas avec lui, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc il y a plein de gens qui doivent se dire « Putain, en fait, on s'éclate avec eux. » Mais en vérité, non, pas du tout. En tournée d'avant-première, si tu es avec lui dans le van, la conversation est très plate puisqu'il ne fait que dormir. Très, très chiant. Il se couche très tôt, il faut qu'il fasse son petit sport. Après, il est un peu fatigué. Dès qu'il a un petit peu mal à gorgé, il va mourir. Petite nature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501